Alors, une de mes filles m'a envoyé une capture d'écran d'une conversation qu'elle a eue avec un monsieur de type caucasien, un blanc, via un site de rencontre. Le monsieur est marié, il a des enfants, il a eu une vie de famille, mais il est inscrit dans un site de rencontre. Il a contacté ma fille en lui disant que « Bonjour, votre profil m'intéresse, vous êtes une très belle femme, j'aimerais faire votre connaissance. Par contre, je suis mariée avec des enfants, j'habite à tel endroit. » Et c'est comme ça que la fille lui dit « Bien sûr, votre situation me dérange parce que, un, vous êtes mariée, deux, vous ne vous respectez pas, trois, vous ne respectez pas votre femme et quatre, vous venez me manquer de respect. » Le monsieur a dit « Non, ne le prenez pas comme ça, je veux juste discuter et tout. » La fille a dit « Monsieur, ne m'écrivez plus. D'accord, allez jouer au jeu, le gamin, ailleurs. Moi, je suis là, je recherche l'amour. Je ne suis pas là pour m'amuser. » Elle m'a dit « Maman, regarde, j'applique tes conseils à la loupe. » Donc, je profite de ce message pour féliciter ma fille et toutes ces femmes de valeur qui repoussent tous ces hommes rigolos. Parce que oui, il faut être un homme rigolo, être marié, avoir une vie de famille et aller s'inscrire dans un site de rencontre, discuter avec des femmes, au point d'oublier que ces hommes-là ont déjà des situations. Que Dieu vous bénisse. Parce que oui, ce n'est pas toutes les femmes qui refusent les avances des hommes caucasiens en particulier. Il y a beaucoup de femmes qui se disent que même si il est marié, tant que c'est le blanc, moi, je tente ma chance. Ce que ces femmes-là ignorent, c'est que pour l'instant, vous êtes célibataire. Demain, vous serez aussi marié. En tout cas, je vous le souhaite. Plus vous faites du mal pendant votre célibat, plus les maris que vous attirez seront des hommes toxiques. Parce que tout ce qu'on fait, on le paye en fait. Toi, tu dis que tu es célibataire, tu recherches l'amour et c'est toi qui flirte avec les hommes mariés. Il y en a qui vont s'inscrire dans les sites de rencontre et qui disent que, voilà, je veux juste une amie, je veux juste sympathiser. Et la fille va dire, moi, ça ne me dérange pas, il n'y a pas de problème, on peut se sympathiser. Le monsieur, il est marié et toi, tu sympathises avec lui en tant que qui en fait. Pourquoi vous ne les repoussez pas? Pourquoi vous ne les insultez pas? Quel genre de grâce vous voulez en faisant ce que vous faites là? Tant que les femmes vont accepter les avances des hommes mariés là, l'infidélité ne va pas disparaître de la vie de tout le monde en fait. Apprenez à dire non. Vous devez savoir ce que vous voulez. Refuse quelque chose qui ne te correspond pas. Refuse quelque chose qui ne te convient pas. Refuse la chose d'autrui pour que Dieu puisse t'envoyer quelque chose qui te mérite. D'accord? Félicitations à toutes les femmes de valeur. Bravo à toutes les femmes dignes qui connaissent leurs valeurs et qui ne se mélangent pas avec des pourritures. Pas que...